Salut à tous c'est Steven, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, vidéo qui va être une vidéo sur la suite des top Kuroko Ce sera une vidéo top duo Alors tout d'abord, je tiens à m'excuser parce que j'avais dit que la prochaine vidéo sortirait la semaine dernière Je crois que c'était il y a 5 jours, un truc comme ça Mais j'ai eu un imprévu, il y a eu des choses qui se sont passées Donc je n'ai pas pu sortir la vidéo Et je me suis enfilé toute la saison de Juju Kaisen d'ailleurs Non franchement je ne vais pas vous sortir les vidéos maintenant Bref, je vous les sors maintenant, je suis tranquille, je suis tout seul Ça va être bien, on est cool, on est positif Et c'est parti Alors là vous voyez qu'il y en a plein de 1 parce que tout simplement je les ai fait comment dire ça Pas le même jour Genre toutes celles qui sont en bas c'est le même jour Et les autres ce sont des jours différents, genre aujourd'hui Parce que je ne sais pas pourquoi ça ne me l'avait pas fait Bon bref On est go Eh oui, il y en a 12 tout simplement parce qu'il y en a une où il y a 2 images pour un seul truc Je ne me demande pas pourquoi En mention honorable, on retrouve Nash et Jason Silver Tout simplement parce que on les a vus quand on fait le match On n'a pas vu beaucoup de liens entre eux On les a vus, on ne les a pas vus faire des passes de je ne sais pas quoi et tout Mais tu vois ils ont quand même un lien Donc j'étais obligé de les mettre Et en plus de ça ils sont surpuissants Alors je tiens à préciser c'est un top puissant Enfin c'est un top comme avec les équipes en fait Il y a beaucoup de critères qui entrent en jeu Un, enfin pas un genre plus de points Mais il y a la puissance Si le duo est puissant ou pas Genre un duo où ils sont nuls Bah ils ne vont pas être trop Donc il faut qu'ils soient puissants, il faut qu'ils soient complémentaires Faut que Tu vois qu'ils ont un lien entre eux Genre ils sont vraiment meilleurs potes et tout Ou faut que Tu vois ce que je veux dire ou pas Faut vraiment Genre faut que ce soit un vrai duo Donc bref Eux on ne les a pas assez vus pour que ce soit un vrai duo Tu vois ce que je veux dire Donc ils sont en mention honorable En dixième position on retrouve Kuroko et Momoi Alors j'ai dit que c'était les plus puissants en haut Leur duo en termes de complicité Elle est l'amoureuse de lui Et lui il la considère comme sa meilleure pote Très clairement Ils ont un niveau complicité, niveau lien Ils sont pratiquement meilleurs que tout le monde Par contre niveau puissance Bah ils sont nuls étant donné que Momoi ne joue pas Enfin on l'a déjà vu jouer mais elle n'est pas basketeuse Donc Je les ai mis en bas Parce que j'ai quand même privilégié les duos de basket quoi Mais franchement Le duo Kuroko et Momoi Osez me dire qu'il ne mérite pas sa place Chaque scène où ils sont ensemble Bah il lui saute dessus Tu veux quoi comme meilleur duo ? A part en basketeur et tout Donc Pour moi Ce duo mérite clairement sa place Dans ce classement En neuvième position on retrouve Aomine et Momoi Tout simplement Donc le deuxième seul duo Où c'est pas de basketeur Alors pourquoi j'ai mis Aomine et Momoi plus haut que Kuroko et Momoi Tout simplement parce que Kuroko et Momoi on les a pas beaucoup vu Enfin on les a vu mais genre Comparé à Aomine et Momoi C'est rien Aomine et Momoi on les a vu Tout le temps en fait A chaque fois que tu vois Aomine Il y a Momoi dans le coin Donc Et Momoi elle a suivi Une seule personne de Teiko C'est Aomine Donc franchement ils ont quand même un super lien Tu peux pas leur enlever ça Donc Ils mettent clairement leur place Neuvième En huitième position on retrouve A A A A A A Aomine et Kissé Ah ce sont des monstres Ce sont des monstres Osez me dire qu'ils méritent pas leur place Osez me le dire Non franchement Là S'il y aurait pas eu Le match de last game Je les aurais mis dans le top Mais plus bas Je sais pas en fait Mais là clairement Quand on a vu ce moment là Qui n'a pas frissonné Qui n'a pas eu des frissons J'ai eu la chair de poule J'ai crié C'était incroyable Non non Ils ont une complicité Enfin Kissé il a une complicité avec tout le monde Parce que Il peut copier tout le monde Mais Aomine Le gars il joue perce tout le temps La seule fois on l'a vu en jeu C'était avec Kissé Donc Enfin la seule fois Je te parle d'après Parce qu'avant Avant c'était quand Ils jouaient quand même un peu en équipe Mais Non franchement Ils sont super bien ensemble Et même Aomine Il l'a dit Il l'a dit Qui sait C'est l'une des seules personnes avec qui Je dois me donner à fond pour gagner Genre vraiment Ils le considèrent vraiment comme quelqu'un Pas un moins que rien Comme les autres Tu vois ce que je veux dire ou pas Et quand ils jouent ensemble Franchement C'est pas incroyable Non Ils méritent clairement leur place Ils méritent clairement leur place Ils sont trop forts Donc bref 8ème position Kissé Aomine En 7ème position Attends Si si c'est bien ça 7ème position On retrouve Oh Ils sont où ? Ils sont où ? Attention Juste ici Kissé Kuroko Alors Je les mets En 7ème position 7ème position Tout simplement Parce que Qui c'est La première personne Avec qui il a joué Avec la génération Miracle C'était Kuroko C'est avec lui C'est son mentor En fait Tout simplement Enfin son mentor On l'a bien vu C'est son mentor A Taiko Parce qu'il y a Toujours quelqu'un Non pas plus grand Mais Qui est plus Comment je dis ça Avancé dans le truc Tu vois Il est vétéran Je sais ça Vétéran Il doit Pour les seconds Et donc C'était Kuroko Et tu vois Ils avaient un bête de lien Ils ont un bête de lien A la fin du match De demi-finale De la série On a très bien vu Kuroko Il a dit Ouais J'ai toujours voulu Te rattraper Ou je sais pas quoi Enfin je vois Ils avaient un lien Maître-élève Rivo et tout Donc franchement Ils méritent leur place Ils méritent clairement leur place On les a vu jouer ensemble Franchement Ils sont forts Ils sont super complémentaires Donc franchement Ils méritent clairement leur place En sixième position On retrouve Akashi Et Midorima Alors Akashi Et Midorima Franchement Sans le film Last Game Encore une fois Je les aurais pas mis dans le top Peut-être que c'est quand même Parce que On les a vus avec Non Avec Avec Taiko Ils avaient quand même un lien Parce que Akashi c'était le capitaine Et Midorima C'était le vice-capitaine On a vu qu'ils étaient souvent Dans les couleurs et tout Genre c'était un peu son bras droit Midorima c'était un peu le bras droit d'Akashi Donc Franchement Ils avaient déjà un lien à l'époque Mais Au film Quand on a vu le film Mentez pas les gars Quand on a vu le film Et qu'on a vu Que Akashi Et Midorima Ont fait la même technique Que Que Takao et Midorima Quand Il est en l'air Et qu'Akashi lui fait la passe Au millimètre près Osez me dire Que vous avez pas été Et le film J'ai eu des frissons partout De toute façon C'est incroyable Le duo parfait Même Takao et l'Aji Très clairement C'était parfait C'est Au millimètre près La milliseconde Parfait Ils se complètent parfaitement Donc Ils méritent clairement Ils méritent clairement Leur place Donc Voilà Et De toute façon Deux joueurs de la génération miracle C'est sûr qu'ils sont puissants Donc niveau puissance C'est bon Niveau complicité On a vu quand même Ils sont pas mal Donc Franchement Ils méritent leur place Ils méritent d'être aussi Ou surtout En cinquième position On retrouve Mouasakibara Atsushi Et Imuro Tatsuya Tout simplement Parce qu'on le sait très bien C'est Un super duo Ils se complètent Super bien Même parfaitement Je dirais Étant donné que Mouasakibara Il fait la défense L'attaque Imuro Il fait les dribbles Les tirs Donc techniquement A eux deux Ils ont toutes les qualités De tout le monde En fait Et même pour le Quand tu lances le ballon en l'air Là j'ai oublié Comment ça s'appelle La mise en jeu Bah C'est qui qui a pris Toutes les mises en jeu Qui en a pas raté une seule Mouasakibara Enfin si Il avait touché la balle trop C'est vrai Je suis un menteur Mais techniquement Personne n'est allé ploc Lui Même Jason Silver et tout Personne n'a réussi A lui prendre la balle Donc en termes de mise en jeu De tir De dribble De défense D'attaque De dunk Ils ont toutes les qualités A eux deux Donc déjà Termes de puissance Ce sont des monstres On les a vu Le match de quart de finale De Yosen Contre Serin A la fin du match Quand Mouasakibara Imuro Il se faisait des passes Il marquait C'était incroyable Tout simplement Incroyable Donc ils méritent clairement Leur place Ils méritent clairement Leur place Et niveau lien Je crois qu'ils habitent ensemble Je ne sais pas s'ils habitent ensemble Mais Ils étaient dans la même maison Même après Ils devaient aller au match Non je crois C'est genre une coloc Ou je ne sais pas ce que c'est Mais en tout cas Niveau lien Tu ne peux pas me dire S'ils n'ont pas un bon lien Ils s'entendent super bien Donc franchement Ils mettent clairement leur place En quatrième position On retrouve Kisei et Kazamatsu Kisei et Kazamatsu C'est la même que le duo d'avant Il se complète parfaitement Mais le lien Il est 10 fois plus haut Le lien est 10 fois plus grand On l'a très bien vu C'est en partie grâce à Kazamatsu Kisei il a commencé à jouer en équipe Il a commencé à penser à l'équipe Et plus à lui Donc franchement C'est un super duo Tu les vois jouer ensemble C'est incroyable C'est incroyable Et pourtant Kisei Il n'a même pas besoin de lui Tranquille Il défonce tout le monde Mais non Enfin il défonce tout le monde Dans l'équipe c'est clairement lui là On s'est dit Mais il joue quand même en équipe Et ça c'est beau Ça Tu vois Même si je préfère quand même Les gens individuels et tout Mais franchement c'est beau Le lien qu'ils ont entre eux C'est super beau En termes de puissance Ils sont super forts En termes de complicité Ils sont super forts Je veux que je te dise quoi Non franchement Ils sont super bons Ils méritent clairement d'être dans le top Donc ils sont au pied du pot de jamb C'est dommage Mais voilà C'est quand même C'est quand même une bonne place En troisième position Sur le pot de jamb Médaille de bronze On retrouve Attention Aomine et Kuroko Aomine et Kuroko Super Joe Super Joe Tu peux pas Tu peux pas contester Là j'ai fait objectivement Tu vois Subjectivement Il était clairement premier Subjectivement Là je t'ai dit J'avais fait un truc objectivement Donc je le mets troisième Mais subjectivement Je le mets premier Parce que Aomine c'est mon personnage préféré Tu le sais Donc voilà Bref Super lien entre Je parle bien évidemment De l'équipe de Taiko Et de la fin de Kuroko Parce qu'au milieu On a très bien vu C'était pas tout à fait ça Mais avant Déjà 2-1 Sans Aomine Kuroko aurait arrêté le basket Sans Aomine Kuroko aurait été viré De l'équipe de Taiko Donc sans Aomine Il y aurait pas eu de série C'est tout simple C'est tout simple Souvenez-vous Dans les flashbacks Quand il a dit Non vous pouvez pas le virer Laissez-le l'unisson Je sais pas quoi Bam Sinon il était viré Quand il a dit Vas-y je vais arrêter le basket Je m'entraîne Mais je suis nul Bam Toutes les effets On s'est arrêté Je sais pas quoi Il a continué Qui l'a aidé S'entraîner avec lui au gymnase Lui Qui a réceptionné ses passes A été le premier à faire ça Lui Qui Non franchement Ils se sont super bien entendus Sur le terrain C'était C'était Les passes Aomine Kuroko Leur duo C'était le duo Le plus puissant Des flashbacks De machin De Taiko Mais avec le temps et tout Aomine est devenu Beaucoup trop fort Kuroko n'a pas pu suivre C'est même pas Kuroko n'a pas pu suivre Personne n'a pu suivre En fait le niveau d'Aomine Bah il est devenu solo Parce que Très clairement Quand tu deviens trop fort Tu fais une passe Alors qu'en courant Tu seras allé plus vite Ça sert clairement à rien Tu vois ce que je veux dire ou pas Donc c'est pour ça Que le duo s'est dégradé Mais Techniquement Leur duo Il est surpuissant Donc il mérite Clairement leur place En deuxième position On retrouve Midorima Shintaro Et Takao Takao j'ai pas son de famille Je te le dis tout de suite Franchement Le duo est super bien Alors j'ai 12 images Parce que Bah il y en a 2 2-2 Je sais pas pourquoi Parce qu'en fait Là Si en fait c'est pourquoi Je suis un menteur Parce que là Regarde On a l'impression Ils sont énervés Et là tu vois C'est quand ils font leur Enfin non là C'est pendant le match Mais c'est l'image Quand ils font Leur super technique Mais il est dedans On le voit même pas Donc là on le voit Mais ils sont énervés Et là on le voit Il est 2-2 C'est pour ça J'en ai mis 2 C'est tout Bref Comment ne pas les mettre Minimum Dans le top 3 Leur duo Tu vois très bien Il se complète parfaitement Déjà Takao A chaque fois Il me fait rire Avec ses blagues nulles Il le taquine un petit peu Midorima Avec ses trucs D'astrologie Et bien évidemment Puissance Il se complète parfaitement Les yeux de Faucon La vision de jeu Les passes au millimètre près Les dribbles Takao Les tirs La défense Midorima Dis comme ça T'as l'impression que Midorima Il est nul Mais les tirs La défense Oui bien évidemment On l'a très bien vu En défense Il est super fort On l'a vu dribbler aussi Mais d'accord Il est quand même meilleur En termes de dribbles En termes de tir C'est clairement le meilleur De Kuroko Tu ne peux pas le test Donc voilà Très clairement Ce duo En termes de complicité C'est l'un des meilleurs Très clairement l'un des meilleurs Ils se complètent parfaitement Tu vois Ils sont tout le temps ensemble Et tout Donc voilà Termes de puissance C'est peut-être pas le plus puissant Mais Tu ne peux pas leur enlever Avec leur technique Même Akashi Il a su Bon après Il l'a quand même arrêté Mais Il a quand même repris la technique Après Akashi Oublions pas Bon bref Et le numéro 1 Bon Pas trop de surprises J'ai envie de dire Kagami Kuroko Voilà C'est Vous l'avez vu Dans mon top préférence Ce sont les deux derniers Kagami 10ème Kuroko 9ème Mais je t'ai dit Que je l'ai fait Objectivement Le top Donc Objectivement En gros Bah si t'es stupide Ca veut dire Que j'ai fait ça En toute honnêteté Sans prendre part De mon Sans prendre part Personnellement En gros J'ai fait vraiment Comme Neutrement On va dire Je suis neutre dans le truc Donc objectivement Kagami Kuroko Personne ne peut test Leur duo Dans l'oeuvre Kuroko no Baske C'est tout simple Tout simplement Parce que c'est l'équipe principale C'est le duo principal C'est comme ça Qu'ils ont évolué Kagami a évolué Grâce à Kuroko Kuroko a évolué Grâce à Ominé Pas du tout Kagami Me sortez pas Je sais pas quoi Mais Très clairement C'est le plus beau duo Ils complètent parfaitement La vitesse Les dunks La détente Avec Complets au pass Au tir Un peu Non je déconne J'allais dire Les tirs pour Kurokoko Parce qu'il a fait un seul tir Mais non Les alléhoops aussi Ils en ont fait pas mal Non franchement Ils se complètent Et Ils méritent clairement Leur place de premier Franchement Je vois pas comment Les mettre en dessous de premier Très clairement Objectivement Tu peux pas en fait Niveau complicité Ce sont les L'un des meilleurs Si ce n'est le meilleur Niveau puissant C'est absolument pas le meilleur Mais ils sont extrêmement puissants Tu peux pas leur enlever ça Je pense qu'ils sont dans le top 5 Des jouets les plus puissants Donc Franchement Ils méritent clairement Leur place des premiers On va faire comme d'habitude Un petit récapitulatif Mentionnorable Jason Silver Et Nash Gold Junior Dixième position Kuroko Momoi Neuvième position Momoi Aomine Huitième position Kise Aomine On laisse parce que le gif Il est juste Encore Mais oui gif Pas gif Bien évidemment Attends j'ai dit quoi déjà ? 19,8 Donc septième position Kise Kuroko Sixième position Akashi Midorima Cinquième position Murasaki Barahimuro Quatrième position Kise Kazamatsu Troisième position Aomine Kuroko Deuxième position Midorima Et Takao Et bien évidemment Première position Kuroko Kagami J'espère que cette petite vidéo Petite un peu longue Mais c'est pas grave Vous aura plu Je vais sortir La prochaine vidéo Tout à l'heure Très clairement tout à l'heure Je la sors Je ne sais pas encore Sur quel top ce sera Mais j'en sors une après Et je vous le garantis J'espère que ce petit top Vous aura plu Cette vidéo vous aura plu N'hésite pas à liker Commenter T'abonner Tu connais Tout le monde te dit à chaque fois N'hésite pas à me dire Ton classement en commentaire Si tu es d'accord avec le mien Et on se retrouve Pour une nouvelle vidéo C'était Steven A la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada